bonjour c'est Grifax j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on fait une amulette séculaire exo pour sans rester et si possible avec un petit po on verra comment ça se passe pour un neka flip feu pvp on a 90 depuis c'est parti bon évidemment petite anxiété sur les récris est ce qu'on aura besoin d'aller en racheter je pense que évidemment tout va bien on va commencer par la vita nice allez il faut le moins 6 pour avoir le perf et non bon c'est un peu sad ok ça me fait un peu de la peine je vous avouerai je vais go rainer ok moins 9 rainer à nouveau oh le crit qui me met trop trop bien petit dos feu parfait le récris nice j'ai pas besoin de racheter des récris un peu dans la séquence aurait été le pire call bon à part la vita qui nous a un peu troll ça se passe plutôt bien on a une pas âge également à mettre pas âge ou double âge vas-y pas âge en vrai moins 6 bon évidemment bon il ya beaucoup de crit qui sortent on va dire c'est bon signe oh bah oui toujours plus j'ai 65 66 avec ça ça me fait 11 temps à repère on pourrait aller chercher la vita perf à la pavie pod mais je ferai ça que quand j'aurai les 40 de sagesse pour aller viser du gperf et là comme on est en air perf de toute façon on va rester là dessus allez c'est parti 11 allez ça commence bien oh oui allez un petit troisième là pour la première le petit crit 3% les amis est ce qu'on a le pa est ce qu'on fait un speed run vidéo exo oui mais bien sûr mais voilà on fait du fm efficace en fait si vous voulez bon bah fin de la vidéo non mais fallait bien que ça m'arrive au bout d'un moment en fait évidemment bon je suis un peu deck pour la vita je verrai bien aimé qu'on ait 300 piles mais bon je vous avouerai par rapport au temps investi je viens d'acheter l'item 1 million hdv on a mis 200 mille camas de rune dessus alors c'est pas mal quoi bon alors pour l'histoire du po il m'en faudra en 3% po pour écater pvp et cafe pvp pardon donc je vais pas mettre un po maintenant mais ce que je ferai c'est que je referai d'autres sessions et à chaque fois j'en ferai deux en fait des amulettes comme ça en exo rester et à chaque fois je mettrai le po sur la mobelle des deux ce qui fait qu'à tout moment j'en aurai une belle pour pvp et une sur laquelle je tente le po et je ferai ça jusqu'à ce que j'ai le po qui passe ce qui fait que je terminerai soit avec un beau g pour 100 po soit avec un énorme g juste exo rester 100 po de type 4% des trucs comme ça bon bref en tout cas donc on reverra cet thème bientôt mais là c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petite vidéo speedrun si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitter alors on est en train de s'amuser un peu sur twitter venez nous rejoindre on est souvent là le soir à faire de la forge de magie moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez bien soin de vous et à bientôt petit bonus mimibiotage d'un voile d'encre exo pa en caporal évidemment vous connaissez mon mon skin historique qui me servira pour un ecaflip feu pvp ainsi qu'un enerypse à feu pvp toujours vérifier qu'on n'a pas mis les les items dans le mauvais ordre mimibiot et caporal seront détruits parfait et bien voilà c'est parti pour coliseum avec